salut bienvenue sur ma chaîne pour découvrir le jeu street fighter 6 la démo sur ayaneo geek ayaneo 2 processeur 6800 u donc un processeur très récent qui va être remplacé par un nouveau mais je vois pas l'intérêt du coup étant donné que la nouvelle génération d'amd strict point qu'ils appellent arrivera en 2024 avec 9 teraflops réel donc dans une console portable ça va bien déchiré alors concernant la nouveauté asus am pro tout ça ayaneo s aucun intérêt de mettre plus d'argent parce que cette puce va nécessiter 32 giga de ram déjà avec 16 giga de ram avec la asus z1 là c'est même pas la peine tout simplement parce que à 1080p on pourra pas exploiter les jeux avec 16 giga de ram puisqu'il faut de la mémoire pour la vidéo la mémoire ram donc sachant que la plupart des jeux amy 80 p demandent maintenant 6 giga de ram donc ça nous laisse très peu de ram normal pour le jeu donc il faut taper sur les 32 giga et je suis pas sûr que ce soit accessible au niveau du tarif donc autant garder ces consoles là pendant deux ans en attendant les prochaines puces pour jouer à 800 900 p ce qui est largement suffisant donc concernant le jeu et les paramètres donc on est en normal maximum qualité j'ai pas touché à part les ombres en fait j'ai rien touché d'autre j'ai un petit peu baissé l'éclairage j'ai mis en normal et les ombres en basse et le reste c'était standard standard maximum au niveau des textures un petit combat en versus après j'ai montré le monde vite fait le mode aventure et c'est d'arriver dans la ville le plus vite possible bon c'est le moteur de résident qui va là donc il y a un petit peu plus vite fait le bon c'est le moteur de résident qui va là donc il y a un petit peu plus vite fait le moteur de résident qui va là donc ça claque c'est vraiment très très joli c'est ce qui est voilà ça tourne parfaitement bien c'est super joli street fighter 6 dans la poche pour le multiplier tout ça va claquer il se porte et tout là à sa claque bon je suis pas sûr que demander un rematch soit utile puisqu'on a qu'un stage et deux personnages je vais lancer le mode aventure direct voilà c'est le classique mode arcade aventure arcade versus et en ligne donc là on peut pas jouer en ligne malheureusement ça aurait été cool c'est un monde on dirait un jeu en monde ouvert parce que ça va donner exactement une petite histoire à mon avis un petit peu simpliste en 3d enfin les combats en 2d et le monde en 3d je vais passer les cinématiques vous laisserai regarder si jamais c'est vous voulez acquérir cette fabuleuse machine qui suffit largement quand je vous ai dit attendre les prochaines puces en 2024 ça me semble beaucoup plus réfléchi que d'acheter un modèle avec 16 giga de ram et de l'avoir sur les bras l'année prochaine parce que ces machines là avec ce processeur sont plus adaptés à 16 giga de ram que les nouveaux processeurs 7800 là qui ne propose en plus que 16 giga de ram donc attention je le répète mais ça va être ça va faire mal au portefeuille aussi non voilà c'est un jeu avec cinématiques monde ouvert des dialogues moi je passe j'ai passé le tutoriel directement petit combat alors je crois que le jeu de base il met les combats à 30 fps le mot d'aventure et s'est limité à 60 en fait si on y arrive et les combats à 30 c'est parfaitement jouable pour le mot d'aventure attention j'ai laissé telle qu'elle c'était à la base je n'ai pas touché s'ils proposent ce framerate c'est que ce doit être logique dans ce mode c'est rien alors comme je disais on a déjà limité on a 3 giga de ram vidéo et 9 giga de ram en 800p alors à 1080p non 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 16 giga c'est pas possible on va être à 6 giga de ram vidéo et 10 10 11 en ram donc voilà 16 giga c'est trop limite c'est pas possible 16 giga c'est pas possible on arrive à on arrive dans un la ville c'est pas le moteur quand même à à gare de final fight c'est classe ça tourne bien on est un moteur de résident là soit 50 fps entre 40 50 60 sympa ça ça le fait sur une portable quand même elle est mortelle cette machine a vraiment une box sérieuse dans les mains c'est d'un calme je passe un petit peu bon quand vous aurez fini de discuter on pourra passer aux choses sérieuses on est dans street fighter bordel voilà ça claque un street fighter en 3d quoi on va pas on va on va on va et voilà en 3d je me promets d'un petit peu avant d'aller faire la quête à sa claque au niveau 2 ouais je vois que ça va être du classique quand même après le monde on va pas s'attendre à du yakuza mais après bon c'est sympa c'est toujours un petit plus dans un jeu de combat d'avoir un petit mot d'aventure comme ça on va cracher dessus je vais lui parler vite fait parce que ça donne en fait quand on combat il ya ce qu'il ya le fond d'écran derrière de la ville comment ça se passe c'est pas du 3d je pense pas je comprends un petit peu là ça branche pas encore ils ont limité à 30 fps et combat donc c'est bien le monde c'est bien la ville derrière donc ça chaque combat il va y avoir le fond d'écran moi je vais faire la quête du coup rt et des petits coups choqués complète bon ben voilà après un va falloir découvrir ce petit mode sympathique allez c'est parti donc du coup je voulais cela jamais voulu tester sur votre pc ça a l'air sympa et du coup un belge la console je passera des mots disponibles faut dire bientôt les tu bosses et puis amusez vous bien que ces consoles de dingue là qui nous arrive là dans les mains et puis j'attends la prochaine génération 2024 soyez présent ça va être une dinguerie neuf terraflops à mode portable équivalent pratiquement du playstation 5 en 2024 dans les mains retenez bien ça neuf terraflops en portable une tuerie en attendant le 6800 eu avec la geek là vous auriez un ça suffit largement allez à plus c'est tu boss